Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale, tous les jours, du lundi au vendredi, 10h-13h30, avec Christian Loussakono, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. Sous-titrage Société Radio-Canada La Professeure Cécile 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 Cikulissimwa Polé Candidate au Moamba numéro 198 Maman Cécile Céline Mbote, mingé Maman est un professeur d'université Maman est un collège Maman est un collège Maman est un collège Maman… En français ou en lingala, je ne sais pas dans quelle langue vous voulez vous exprimer, en Swahili, en Kikongo, en Chiluba aussi c'est possible. Vous avez 5 minutes, les auditeurs vous écoutent et les téléspectateurs qui vous suivront sur Youtube vous regardent à partir de cette caméra. Surtout l'électorat de Mouamba, il y a 11 députés, il y a 11 députés, il y a 11 députés de Mouamba. Merci beaucoup à Christian, Thierry, Trésor, merci à Top Congo FM pour cette invitation. Moi je suis Sikoulissi Mwapol et Céline, professeure à l'université de Kinshasa et formatrice à l'école nationale d'administration ENA en sigle, candidate à la députation nationale dans la circonscription de Mouamba, le numéro 198. Qui suis-je en fait ? Moi je suis chimiste de formation de l'université de Kinshasa, je suis détentrice d'un diplôme d'études spécialisées en gestion intégrée de ressources en eau, options technologie de l'eau de l'université de Liège. Je suis également docteur en sciences de l'université de Liège depuis 2011. En tant que telle, je suis professeure à l'université de Kinshasa, professeure Full, et puis coordonnatrice de la cellule de recherche Women in Research and Development, formatrice à l'école nationale d'administration ENA, consultante à différents endroits. J'ai été à la GIZ de Projet RESE, au programme des Nations Unies pour le Développement, à la SADEC, comme expert de régional des références, et au Global Water Partnership en tant que membre du Steering Committee. Là, je suis secrétaire générale du Parti du Réveil de l'Action pour la Défense des Intérêts du Souverain, Paradiso en sigle, et trésorière du Régroupement Alliance pour la Transformation Intégrale du Congo Attique. Je suis DG honoraire de l'École supérieure en sciences et technologies de l'eau. Pourquoi je veux me faire élire ? Pour d'abord aider à assainir l'environnement, les cours d'eau, lutter contre les érosions, l'insalubrité, etc., au Mouamba en particulier, et en RDC en général, parce que j'ai eu à parcourir bon nombre des provinces. Initier et accompagner les projets générateurs d'emploi à travers la valorisation des déchets, puisque c'est mon secteur, qu'il s'agit de l'environnement. Mettre mon expertise au service de la société, puisque j'ai eu le temps de le faire, de le parfaire, et je comprends très bien le problème de notre société. Ensuite, faire le suivi des lois élaborées dans le secteur de l'environnement à travers les mises en application de ces dites lois, aider à l'élaboration des normes congolaises dans le secteur de l'environnement, la matérialisation de certaines initiatives nécessitant un mandat du peuple. C'est ainsi que je dis, j'appelle, tout le Mouamba pour m'aider à travers leur voie massive, massive, pour que je puisse être élue en tant que candidate le 23 décembre 2018. Madame Cécile, bon, vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez l'impression ? Sous-titrage Société Radio-Canada pour la boucoucée nazali bongo au singa bateau basso nazali candidate numéro 198 la députation nationale la niveau et amour en bas la circonscription de bengi mouamba mais en gros nazali co singa bateau le colat naïbisakie mingi gala zaliko bunda pour l'environnement environnement nabissot ebbi bissot basso le linge bo soto boton dit totali bongo ma bengi ma maman a ébili to moni bb bongo pè bbiz maziba nabissot de mazali co beba environnement environnement nabissot de manière générale et zalina problème zingan zinga et sengeli et et zalama la moun pouke lobi toko ta la na na moulongo ya bateau basso mboka émergent alors pour n'ayangon a zalina va programme moua ébili kasi ponakko limbo la moua n'a 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 souki bongo na boukousé bongo ponakko l'obate na sengi mingongo labino ébili poète n'a koka koko kisa ou et sengeli poète n'a kenel à parlement nabou de labino merci ok n'a nabandina moi déceptionnée mais tu sais n'aura qu'exprimer sentiment en règle mais n'ako se n'a touni aux questions on comprend dans un mal à moi bon aux à secrétaire général ya partena mon paradis ou totalement n'a pris un nom parti parti du réveil et de l'action pour la défense des intérêts du souverain et paradis ou paradis ou est-ce que c'est nouveau c'est nouveau c'est tout à fait normal vous a la troisième voie vous a centré vous a gauche vous a droite vous a vous a qu'a parti tous a qu'a parti tous a parti en fait en tant que parti tont en tant que regroupement là au monibu du soyeu soto et puis que problème à seuil est à coup se poser absolument avec la question de seuil les partis ont été appelés à se regrouper et là j'ai bien signalé que je suis dans le régroupement alliance pour la transformation intégrale du congo attique ok merci alors n'a l'objet abouï n'a bandi mot tout n'a pas question à moi déception cv moulaye boy au tango salabou salabou dirigeable et léloza professeur foule pourquoi oponi kotika lana kof na formation abana te oligni kakao kéné politique motouna kitoko est ce que tu permets que je réponde en français allez-y merci beaucoup pourquoi et je postulé waouh pourquoi je ne suis pas resté comme enseignante parce que tout simplement nous avons acquis une habitude celle de croire que la politique peut se faire sans la science aucun développement dans un quelconque pays ne s'est fait sans la science il y à la science pour la gouvernance de la science il y à la science pour l'industrie et la science pour le développement donc dans le cadre de cela nous avons pensé que le secteur de l'environnement connaît quand même des couacs et il faut apporter des solutions tant soit peu c'est ainsi que il ya quelques années nous avons fait de recherche ces recherches nous ont poussé à dire et à présenter les résultats en termes de ce qui pourrait arriver si rien n'a été fait qu'est ce de quoi s'agissait-il il s'agissait en fait de des recherches toujours dans le secteur de l'environnement on a démontré que si on ne fait rien la norme sera dépassé dans le secteur de l'environnement à travers les statistiques de la loi de base nous avons fait cinq ans plus tard nous avons vérifié les normes étaient largement dépassés et voilà que maintenant c'est encore plus exagéré qu'il ya ce qu'il ya cinq ans donc il ya dix ans que nous avons commencé cela ainsi nous avons entamé nous avons d'ailleurs initié le projet de l'école supérieure en sciences et technologies de l'eau parce qu'en tant que 9e géant de l'eau au monde la rdc a le droit de former ses propres gestionnaires de l'eau car gérer ses prévoirs et la connaissance de la ressource elle-même doit commencer la la meilleure gestion commence par la connaissance de la ressource avant le reste c'est ainsi que j'ai proposé ce projet malheureusement ça n'a pas et ça n'a pas fait long feu et si bien que nous avons continué et nous avons constaté après plusieurs essais des visites dans les hommes des étudiants l'assainissement posé un énorme problème les érosions entamé le site universitaire si bien que il faut la sonnette de l'alarme nous a poussé à pour être mieux entendu et ce n'est qu'à côté de l'assemblée nationale pour la nini potosou et zate pour juste pour narokkende kovanda comme parce que politique et en a besoin de la science n'a après la politique la conception de la politique il y a les aspects liés à la gouvernance de la science pour n'a qu'on continue et développement en boucanabie et c'est effectivement tout y est pas nini photo sala balois et ali kasi mise en application l'angos et à proposer problème au tangi chimie au tangi maï aux a expertes n'a pas matière et belé belé bat domaine ou en autant que c'est n'a la concentration maximale en plus de cela aux autres tangi sabana to ruta ki d'ailleurs na question direct batou na ki avant tir na professeur enfin professeur tene ministre et enseignement supérieur universitaire alors baki a partir ya janvier a kozwa mesur moko mola kisi nyonso wazayna politik ez alazali ministre ez alazali député ez alazali ez alazali député ez alazali o wazakaka tres angaje na politik akotangi sali soussoute n'gaye si koyo en tank intellectuel n'azana mwa regret po sogi lelo yoponi nao politik po nan kofer passe maramoun yon souzoulou ba wana obazana posa ya matière ou yosa otangeli mini mini boye bana wana bako souka wapi loupi de kotieri n'a ligni nazav penzana regré wana komona ke ministre tout ministre de l'enseignement supérieur qu'il est il oublie que l'enseignement supérieur a trois missions la première c'est l'éducation la deuxième c'est à dire l'enseignement l'éducation la deuxième émission de l'enseignement supérieur c'est la recherche et la troisième mission obligatoire de l'enseignement supérieur cela ce sont les services à la société ou eto zako sala et a service na société et a service et a déjà na mission moko na mission a mis sa tout et on n'a pas service la société science et à na responsabilité mounené pour que société n'abissue kende libo sou c'est qui fait que vous pouvez prendre de loi mais les lois pour que les mises en application soient faites doivent se baser sur la science sur la recherche avec les chercheurs ce qui voit la thé et kossi batez la preuve votre seule présence à l'hémicycle va obtenir l'application des lois ce n'est pas ma seule présence moi je milite pour un secteur l'environnement parce qu'avec vous vous êtes conscient de ce qui se passe à l'extérieur vous passez à travers la ville de kinshasa et c'est alors ils sont ce que nous constatons vous voyez il ya autant de lois qui ont été votés non c'est ce qui se passe non c'est ce qui se passe non c'est pas non c'est pas on n'a pas c'est pas on n'a justifié n'a motivé caramara mon ministre à l'hôpé pour l'hôpé que décision on a et tout ça bon débat est à l'hôpé mais à l'hôpé bas et banso balak ici par expérience balak ici au bac et narana politique bakomara tellement la responsabilité n'a n'a pas engagement la politique que bakom babosa n'a barré les gars à science au second plan par comment on a aussi n'a pas system banane n'y batte n'y saka il y en a peut-être j'aurais voulu yémo kwa zalana n'a niveau à n'a pour qu'à l'hôpé que balak ici bakomaka bas à la carré les barri les gars à science au second plan lorsqu'on connaît la mission pour laquelle on fait cette carrière d'enseignant cette carrière de chercheurs et cette carrière de professeur on ne peut pas oublier c'est sa forme d'abord ça c'est responsabilité c'est pourtant ce qui arrive madame non malheureusement c'est un professeur de l'université de kinshasa j'ai été aussi dans la politique en tant que conseillère au cabinet du feu ministre machaco je n'ai jamais en vous âge je n'ai jamais loupé une seule des méseurs conseillère à la ministre de terre tout à fait je vous dis aussi je vais donner ici l'exemple du professeur théophile méba il venait de conduire une thèse de doctorat ça l'attire cela l'a-t-il empêché de continuer sa recherche pourtant il a aidé avec sa position en tant que gouverneur sa position en tant que ministre plusieurs fois à faire développer davantage et surtout à prendre les décisions qui conviennent c'est aussi ça l'avantage de connaître à la fois il est vrai que tocolo bas mais c'est qui est ce qui est faisable c'est qui est vrai aussi c'est que souvent on se rend compte que la mise en application de certains aspects du problème demande à ce que les personnes qui connaissent parce que même dans la politique il ya non seulement la politique politicienne mais aussi on a besoin aussi des technocrates madame cécile c'est ligne c'est ligne ouais je me suis concentré sur je ne sais pas pourquoi vous aimez cécile c'est ligne c'est c'est une fois élu député oui vous restez au parlement ou vous essayez d'entrer au gouvernement dans l'exécutif votre mission c'est plutôt de faire des lois ou d'appliquer ce que vous savez dans l'exécutif ma mission mes ambitions ambition vous demandez voilà je vais faire une petite topographie de la situation je préfère rester dans le cadre de ce que de ce dont je parle vous savez l'eau qui sort du robinet ce qu'on appelle l'eau entre guillemets potable recycler sans l'eau potable nous prenons l'eau potable l'eau qui sort du robinet nous prenons l'eau qui se trouve dans les bouteilles on appelle ça les eaux de boisson en bouteille nous prenons les eaux qui sont dans les rivières ce sont les eaux naturelles ainsi de suite nous avons trois catégories d'eau les trois n'ont pas le même circuit d'accord en termes de traitement même l'eau qui sort de la mine de nos maisons quand vous êtes lavé le matin quand vous avez fait tout ça pour que ces eaux l'eau potable soit produite nous avons besoin de répondre à un certain nombre de critères ces critères ce sont des paramètres qui les déterminent ce sont les chercheurs chimistes les spécialistes du domaine vous quoi oui mais alors qu'est ce qui se passe nous ici en rdc les normes que nous utilisons ce sont les normes de l'eau l'organisation mondiale de la santé oms pourtant l'om s ne fournit que les normes guide ça veut dire les guides guide si vous arrivez en belgique en france ou partout ailleurs vous constaterez que en dehors des normes oms fixé qui sont des normes guide chaque pays dispose de ses propres normes il ya un hic mais pour avoir ces normes on a besoin des données des données des informations de terrain mais pour travailler sur ces normes on a besoin de scientifiques on a besoin de chercheurs la rdc n'a pas de normes dans plusieurs secteurs même pas de l'environnement donc il faut avant d'agir légiférer oui il faut légiférer mais pour légiférer il faut connaître aussi les seuils par exemple je vous donne pour revenir à cela les mêmes les les boissons les eaux de boisson en bouteille doivent répondre à un certain critère à des normes ces normes jusque là c'est toujours les normes d'entre eux des autres en belgique il ya des directives européennes qui sont transposées par chaque pays membre de l'union européenne et ce sont vous au delà de ces directives européennes nous avons la norme belge nous avons la norme française norme etc il nous faut arriver à ce niveau là si nous voulons être émergents demain 2030 c'est dans 11 ans mais il ya du chemin à faire merci pour l'exemple mais ma réponse reste en suspens vous voulez aller appliquer des normes que vous auriez vous même fait voter ou changer des directives qui aujourd'hui n'existe pas il ya il y en a qui existent il ya des normes il ya des pas des normes il ya des lois qui existent mais dont les la mise en application pose problème et je crois qu'il faut faire le suivi pour voir comment mettre en application ces lois là il y a aussi l'aspect lié au fait qu'il ya des aspects qu'on ne fait pas allusion par exemple les normes de rejet dans le secteur de environnement il n'y en a pas or notre mais les milieux environnementaux sont en train de subir les affaires de nos irresponsabilités donc vous avez votre place à l'assemblée nationale en effet puisque au gouvernement cela dépendra mais je crois que quel que soit le l'endroit je jouerai le rôle qui convient vous êtes une plateforme qui a de nombreux candidats de beaux de nombreux candidats députés ouais une plateforme qui a de nombre vous savez votre groupe en sait beaucoup de candidats députés oui candidats oui autour de 900 à quel niveau national et provincial à niveau au niveau national sont 921 candidats avec la volonté de créer donc vu le nombre une majorité à lui même à lui seul si possible si possible en fait puisque c'est la visée maman ou lati est-ce qu'on l'a dit déjà casac à la politiciens pour nazo mon ami moulac ici que pour le chien n'aiméroso le banan et mouzoté à oui la politici n'a bise à r mor au terrain c'est n'a moins n'est moussus mais yon a zomona yobon n'a été pour les a peut-être contexte à émission mais non plus moulac ici que politiciens n'a n'a pas besoin d'explication et j'allie malam se rosana technique pour s'il n'a pas besoin d'explication et j'allie malam se rosana technique pour s'il n'a pas besoin d'explication et j'allie malam se rosana j'allie malam vous en a besoin de technologie vous en a besoin de science monde monde la politique et on n'a pas réalité n'a n'a pas risqué dénaturer n'a pas besoin d'explication et je n'ai pas besoin d'explication et j'allie malam se rosana la bande de boyebi ou babengi angela merkel c'est une physicienne au départ vous avez connu margaret thatcher paya sonam elle a été chimiste avant de devenir avocate donc elle a fait les sciences avant de faire la politique ça n'a pas empêché d'être une très bonne politicienne ça n'a pas empêché angela merkel d'être celle qui dirigeait le monde pendant un temps et qu'elle est compatible et qui continue à le faire même si elle a des soucis mais vous pouvez vous imaginer les idées ou les tout ce qu'elle a pu prendre comme décision en se basant de loi vous savez tout ce que nous faisons même les échiqués politiques quand vous vous avez déjà joué aux échecs la stratégie des échecs la stratégie des échecs se base sur des lois mathématiques tout simplement même la politique elle a besoin des mathématiques la politique a besoin de toutes les différentes sciences pour avancer et tenant compte de cela moi je trouvais angela merkel par exemple physicienne mais je veux aussi revenir sur une autre elle est présidente de dans son pays aujourd'hui si je ne me trompe pas c'est le mais je vais me rappeler elle est biologiste de formation elle est présidente dans son pays ça ne l'a pas empêché d'être prix nobel d'abord et ensuite présidente dans son pays et quand vous entendez ses compatriotes parler d'elle vous sentez que elle elle fait les choses comme il se doit parce qu'elle ne laisse rien au hasard ou l'élan ne laisse rien passer elle tient compte de beaucoup de choses est ce que vous pensez que le manque de rigueur scientifique dans la politique congolaise et peut-être le ce qui a fait qu'on en soit arrivé là où on est aujourd'hui le manque de rigueur je peux dire oui mais aussi le fait que la plupart ont vu cet aspect de d'être politique tout simplement comme un moyen pour se faire peut-être de l'argent ce n'est pas le cas de non 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 moi je non 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 je je crois que je vous ai dit que je suis experte de référence au niveau de la sadec je suis membre du steering committee global je suis professeur d'université je vis décemment c'est pas ça le souci c'est pas ça le problème vous pouvez aussi me regarder je ne me part pas pour aller chercher je ne sais pas moi quoi je je souhaiterais qu'après ça on se rend avec vous par exemple dans les sites dont je vais vous indiquer ou que vous pouvez aller voir aussi faire avec tâter de du doigt c'est que je dis allez sur certaines rivières actuellement si pas aujourd'hui après cette émission envoyez vos gens vos agents pour qu'ils aillent tâter du terrain pour qu'ils aillent voir ce qui se passe dans le milieu c'est catastrophique 0 80 0 81 770 70 plus 243 81 770 70 pour vos messages whatsapp et sms question à notre invité trésor qui ont beau top congobotouna madame professeur pourquoi akimi enseignement et ce qui a bimi député elle fera quoi pour les étudiants merci beaucoup merci pour la étudiant ce n'a bandit kaza étudiant à tout n'a pas la nini nakimi an kuki kuki mansen ya menté et za mosala nanga nabamba il ya dix sét ans donc n'a pas qu'ils aient voté bah y va son but a benda politique il n'a tiko l'icôment la mokote oh y a qui ma yam ou et za la barou y va banda qui libre sona n'amonite et c'est que mon platique à la kouki ma aussi qui na plus un petit mot à néni pour la baisse du denac consala nini pour Je crois qu'il y a, nous avons besoin de nous positionner sur l'échelle, à l'échelle internationale, sur le plan international. Et le premier élément dans le secteur, les conditions pour être émergents, il faut que le pays émergent, la population vive dans des conditions assainies. L'assainissement laisse à désirer. Il faut absolument qu'on arrive à obtenir des structures pour le suivi et l'application de lois dans l'environnement et surtout pour un assainissement décent. L'assainissement c'est la dignité. Un étudiant doit vivre dans les conditions, doit travailler dans les conditions qui lui permettent d'être efficace, surtout compétitif. Parce que là, pardon, Papa Thierry, jusque là, or l'eau fait partie des éléments essentiels pour la vie de tout un chacun. Il y en a qui n'ont pas d'eau, donc ils sont obligés de faire aussi la chasse à l'eau. Au saturn, il y a des gens qui ont des gens, ils ont des gens. Ceux qui ont des gens, 2% ont des gens qui ont des gens, ils ont des gens qui ont des gens, 1% qui ont des gens qui ont des gens. Ceux qui ont des gens qui ont des gens, 5%, ils ont des gens qui 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 ont des gens. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui doit fournir un travail intellectuel, qui ne vit pas dans les conditions requises. D'abord, l'accès à l'eau pose problème, l'accès à l'assainissement. Il y a des hommes où il n'y a pas de toilettes. Il y a des toilettes, mais qui sont bouchées. Les conditions d'assainissement posent problème et je pense que nous pouvons corriger, recadrer les choses. Moi-même, à l'époque, j'avais été membre de, disons, à la base d'un projet de réhabilitation des toilettes parce que la plupart étaient bouchées, transformées en bureaux, etc. Et nous avons initié ce projet à l'époque du CPP pour permettre à ce que nous puissions travailler dans les conditions assainies. Donc, je crois que l'étudiant a besoin de plus que ce que l'on lui donne maintenant, mieux que ce que l'on lui donne maintenant. Nous avons été aussi étudiants. Nous savons que cela vaut surtout les conditions ergonomiques de travail. Merci, Trésor Kimbo. Bonjour, Trésor. Et en campagne, je suis un mot en bas rien que pour la maîtrise vocale et sa diction. Moi, je voterai la professeure sans hésiter aussi suite à son expertise et son expérience. Un autre message. Bonjour, Christian. Et bonjour, Topkomo. Merci beaucoup. Bonjour. Et c'est Jafari, depuis Poeto, Okatanga. Ma question à la candidate, elle est de la majorité ou de l'opposition? Je vous suis. C'était ça la question. C'est juste ça. Juste ça. Merci beaucoup. Je remercie celui qui va voter pour moi. Vous savez, dans ce que nous vivons en termes de conditions de vie, si vous voulez être en équilibre, posez les deux pieds. D'accord? Le pied gauche et le pied droit. L'équilibre fait que, quand vous avez les deux pieds, vous êtes en équilibre. Dès que vous soulevez un des pieds, vous commencez à chercher l'équilibre avec un pied. Dans le secteur de l'environnement, on a besoin de tous pour avancer, évoluer. Et je me dis, je remercie celui qui a posé cette question, qui a dit que rien que pour l'addiction et ce que j'ai comme expertise, apporter l'expertise aidera. Tant soit peu, ceux qui se trouvent dans les conditions où ils ont besoin qu'on les aide. On a plus besoin de voir les uns et les autres avancer, de voir notre pays avancer. En 2030, nous allons vers l'émergence, n'est-ce pas? Et l'émergence demande à ce que certains aspects soient pris en compte. Le premier aspect que je voudrais souligner ici, c'est l'adaptation au changement climatique. Vous savez qu'on a prévu un degré il y a quelques années. Maintenant, la COP24 parle de trois degrés. Or, déjà dans nos conditions, nous vivons les affres avec un degré. Vous pouvez vous imaginer que ça va aller tripler qu'intupler si on ne fait rien. Alors, si nous voulons avancer pour faire quelque chose, commencer déjà, il faut absolument que notre pays, là où il se trouve, puisse faire quelque chose. Et pour ça, on a besoin de tous. Et dans le secteur étudiant, vous savez également que les déchets, c'est de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. Mais ailleurs, quand vous allez en Afrique du Sud ou partout ailleurs, on a ce qu'on appelle les jobs étudiants. Les jobs étudiants peuvent permettre aux étudiants de pouvoir non seulement survivre, payer leurs études, mais aussi déjà d'entrer dans le milieu professionnel. Mais là, ce que nous voulons faire avec le secteur de l'environnement, quelle que soit la situation ou la tendance, c'est de vouloir utiliser la valorisation de déchets en termes d'une économie créative pour générer les emplois. Et la génération des emplois passera par quoi ? Les déchets, quel que soit le secteur, on a ce qu'on appelle le value chain. Le value chain ou la chaîne des valeurs qui va permettre à chaque niveau de production, il y ait ceux qui doivent travailler dessus. Et ce n'est pas ça qui manque à notre pays. Nous avons suffisamment d'éléments pour nous permettre d'aider à ce que notre environnement soit assis. Merci beaucoup, madame Céline Sikouli. Six mois, professeure. Cette fois-ci bien prononcée, Christian Loussakoui. Moi, au moins, je ne massacre pas tout le monde. Je me suis excusé. Non, 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 il n'y a pas de souci, c'est juste pour rire. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Aux okimangwa. La question à laquelle vous n'avez pas répondu. Aux koti politiques, ikasi. Vous êtes politiquement positionnée où ? Dans l'Alliance pour la Transformation Intérale du Congo. Qui est politiquement positionnée où ? Vous voulez bipolariser, vous continuez à bipolariser le pays et vous connaissez ce qui arrive. Quand vous avez deux pôles, il y a un pôle négatif et un pôle positif. Vous êtes recherché scientifiquement parlant. Je reste encore scientifique là-dessus. Vous avez le pôle positif et le pôle négatif. Et vous, vous êtes dans le positif. Dans les deux pôles, les deux pôles, l'un comme l'autre ont besoin les uns des autres pour bien fonctionner. Quel est le positif, quel est le négatif dans l'entendement scientifique de votre raisonnement ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voulez l'équilibre. Vous avez à la fois le gauche et le droite. Vous vous mettez en équilibre. Scientifiquement, vous ne répondrez pas à ma question. Pas que scientifiquement, je ne répondrai pas. Mais je trouve que l'intérêt de ceux pour qui je vais défendre cette question va au-delà de cette question de chercher la connotation ou la couleur. Pour la simple raison que quand vous allez dans les endroits comme Kissinsos, quand vous allez partout à ces endroits-là, quelle que soit votre couleur, vous allez chercher à faire quelque chose. C'est ça mon problème. Et qu'en bout de course, ceux qui sont là-bas ne vous montrent pas comme responsable de cette situation ou pas ? Non, je ne suis pas responsable de cette situation. Moi, j'essaie d'apporter mon expertise, que ce soit à ceux de l'opposition ou à ceux de la majorité, j'apporte mon expertise pour le développement de notre pays. Et pour son émergence. Merci beaucoup, madame professeure Céline Sikoulissimwa. Merci. Vous êtes la candidate numéro... 198 dans la circonscription... Mohamba Akinshasa, députée nationale. Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale, tous les jours, du lundi au vendredi, 10h-13h30, avec Christian Loussakonot, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. Merci. 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 Merci.